A besoin de tomates et que nous on a des producteurs qui ont assez de tomates et qui sont produits sur la base de ce caille de charge avec la traçabilité qui fait partie du caille de charge, vous pouvez être mis en contact pour avoir vos tomates et c'est la même chose pour tous les maillons en fait. Dans le cadre du programme AgriBoost, une série d'ateliers d'échange de bonnes pratiques et réseautages a eu lieu ce jeudi 28 décembre 2023 à Bamako. Cette rencontre de ce matin, c'est une rencontre d'échange, d'expérience, de discussion, donc je le trouve très très intéressant parce que moi-même personnellement j'ai appris beaucoup de nouvelles choses que j'ignorais, surtout par rapport au CEMAS. Et je trouve que le temps prévu était un peu petit, donc je les encourage à multiplier ces initiatives et à faire une grande ouverture à beaucoup d'autres acteurs. Ça nous a beaucoup aidé et puis je sais que ça peut beaucoup aider les agriculteurs et les producteurs. Ça nous a permis d'avoir de nouveaux contacts et puis de nouvelles relations aussi. Je demande à tous les maraîchers, à tous les agriculteurs, avant de faire quoi que ce soit, il faut assurer d'avoir une bonne sémence. Les actifs de ces ateliers visent à créer un espace de discussion favorisant le change d'idées et la proposition des solutions innovantes pour rélever les défis, exploiter les opportunités liées à la croissance et à la compétitivité des entreprises horticoles et avicoles au Sahel. Les défis principaux, c'est déjà l'accès à la terre. Parce que qui parle de l'agriculture parle des terres. L'accès à l'eau. Mais les défis majeurs et les défis principaux, c'est vraiment les défis de financement, l'accès au financement, de commencer à échelle humaine et de ne pas forcément peut-être vouloir se lancer dans la contre-saison tout de suite. Parce que qui parle de contre-saison parle de zone de turbulence. Si on parle de contre-saison, quand c'est plus difficile de produire, donc mieux vaut commencer avec la partie la plus facile. Des activités comme celle-là, c'est vraiment des activités qui sont nécessaires pour le développement de l'horticulture parce que ça crée un réseautage. Et ceux qui viennent y assister, nous apprenons tous les uns des autres. Cet atelier, moi, je pense que c'est une bonne initiative des gens. Parce qu'actuellement, nos produits, on a des potentialités au Mali ici pour la transformation, l'exportation. Donc il faut que les gens s'associent. Les personnes qui nous suivent cet atelier, je les remercie et je les demande toujours de continuer à faire ce genre de trucs. Je trouve que cet atelier est un cadre idéal d'échange entre producteurs industriels et commerçants. L'atelier m'a permis d'échanger beaucoup de contacts avec certains producteurs. J'encourage vivement cette initiative qui a été initiée par le cabinet Yiroua Conseil. Je les encourage vivement à multiplier d'autres cadres de concertation de ce genre pour que plusieurs entités puissent se retrouver dans un environnement convivial pour échanger. Notre intervention a été le fait de leur dire que la conservation des produits ne se limite pas seulement aux chambres froides et autres. Donc ça commence depuis la production. Il faut savoir bien utiliser les produits phytosanitaires et aussi bien utiliser les engrais pour pouvoir conserver. Et aussi amener l'idée du fait que ce ne sont pas les engrais chimiques qui détruisent les produits, qui font que les produits ne sont pas conservables. Mais c'est l'utilisation inefficace et inefficiante des engrais qui font que les produits ne peuvent pas être bien conservés. Cet atelier c'est quelque chose de très très important parce que ça permet de rapprocher les producteurs, les transformateurs et ainsi de suite. Voilà l'intercompréhension. Donc moi je pense que des ateliers comme ça sont appréciés et on doit multiplier des ateliers comme ça. Vraiment une heure de cet atelier c'est une formation d'une année. Cela intervient dans le cadre du programme AgriBoost à la suite d'un appel à candidataires des services de facilitation d'accès à l'information technique moderne, l'échange sur les meilleures pratiques et les réseautages dans la sous-région. L'initiative est vraiment salutaire. Je pense que ces plateformes nous permettent réellement de se connaître d'abord, de faire un réseautage, d'être en réseau, de partager nos difficultés, les expériences, et aussi se projeter par rapport à notre développement et la transformation qui est réellement notre créneau. Aujourd'hui c'est aussi assurer l'autosuffisance alimentaire du Mali, c'est assurer aussi l'employabilité des jeunes au niveau du Mali. Je remercie l'Irua international pour avoir pris l'initiative. Et d'ailleurs c'est réellement avec la coopération hollandaise, ils font réellement du bon travail. On sent qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup d'engagement dans l'agriculture et qui cherchent vraiment des solutions aux problèmes qu'ils trouvent quotidiennement. Et je pense que si cette publique est là, et puis en face d'eux il y a des personnes qui peuvent en fait donner des solutions, ou bien qui peuvent au moins se donner des idées comment améliorer leur situation, je pense que c'était très bien. Donc la participation était très bien. Ce que j'ai dit aujourd'hui dans la salle, c'est de ne pas vous précipiter, aller vers l'export. Il faut d'abord essayer de produire localement, pour le marché local. Là vous pouvez faire toutes les erreurs, les erreurs ne peuvent pas vous être fatales. Donc ensuite, si vous maîtrisez très bien le marché local, allez dans la sous-région, essayez de vendre vos produits au Sénégal, dans la sous-région. Et si tout ça marche bien, maintenant il faut tenter l'exportation. Ce qui m'a impressionné, c'est le partage d'expériences qu'il y a eu, parce que les panélistes ont quand même un peu partagé leur expérience. Ça va beaucoup nous aider aussi dans l'avenir, même dans l'exportation des produits, et souvent même au niveau de la production aussi. Vu que le Mali est souvent limité en termes de production et tout, avec les partages d'expériences, je pense qu'on a eu de bonnes pistes. Un grand merci déjà, parce que grâce à cet atelier, j'ai conclu que moi-même, en tant que transformatrice, je dois créer une chaîne de valeur au niveau de mon entreprise, c'est-à-dire de la production jusqu'à la transformation. Donc ça serait vraiment bénéfique pour mon entreprise. Promouvoir l'innovation et l'augmentation de la performance technique, économique et organisationnelle des entreprises privées dans le domaine de l'agriculture et des maraîchages, tels sont entre autres les objectifs du programme AgriBoost, initié par l'Asgence néerlandaise des entreprises et le département du ministère des Affaires économiques du Royaume des Pays-Bas, à travers le Conseil des entreprises Pays-Bas. Dans le cadre du renforcement des entreprises Championnes, on a décidé d'initier une série d'ateliers thématiques. Donc c'est un espace de rencontre entre les entreprises, ce n'est pas une formation, mais c'est un espace d'échange, de bonnes pratiques entre les entreprises. Aujourd'hui, c'était la première édition et ça portait sur le secteur de l'horticulture. Et donc pour cette première édition sur le thème de l'horticulture, nous avons organisé trois ateliers. Et le premier qui était sur la production en contre-saison, parce que ce n'est pas tellement de la contre-saison, mais en saison non favorable à l'horticulture, donc pouvoir produire des fruits et des légumes toute l'année. Donc dans cette session, on avait des entreprises sémencières, des producteurs qui ont beaucoup échangé sur comment trouver les bonnes sémences, quelles sont les précautions que l'entrepreneur doit prendre avant de commencer la production pour toute l'année, et quelle est la rentabilité de cela, quels sont les dangers et quelles sont les opportunités que ça apporte à l'entreprise. Ensuite, on a eu un deuxième atelier sur la conservation et la transformation des produits maraîchers. Parce que c'est bien beau de pouvoir beaucoup produire, mais il faut les vendre ou les conserver ou les transformer. Donc dans ce deuxième atelier, il y avait des entreprises qui achètent les produits maraîchers et qui ont expliqué leurs problématiques, comment elles choisissent les produits qu'elles veulent transformer et comment se fait la sélection des fournisseurs. Ensuite, on a eu le troisième et le dernier atelier qui portait sur l'exportation, l'accès au marché. Parce qu'on produit beaucoup, si on arrive à beaucoup produire, il faut transformer, conserver ou exporter, si le marché local a déjà consommé une partie. Donc, et beaucoup trouvent de l'intérêt financièrement parlant à aller sur des marchés à l'international. Et cet international commence par la sous-région, les pays voisins, et ça peut aller vers hors le continent. Un appel pour tous les entrepreneurs, c'est que l'agriculture, c'est un secteur rentable. Mais aujourd'hui, on l'a beaucoup répété, beaucoup de nos panélistes ont dit, c'est que la rentabilité de l'agriculture ne peut s'obtélire qu'avec intelligence. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture de façon entrepreneur, de façon pour un business, dans l'agribusiness, profiter des bénéfices offerts par l'agribusiness, il faudrait que la personne accepte d'utiliser des méthodes novatrices. Maintenant, pour ceux qui entreprennent déjà, on les encourage à s'approcher des entrepreneurs plus expérimentés, à s'approcher des structures d'accompagnement pour éviter de faire des erreurs qui ont été commises par d'autres auparavant. Pour un rappel, ce programme travaille en étroite collaboration avec les structures d'appui aux entreprises existantes dans les buts de les soutenir et les accompagner dans leur mission de soutenir aux entreprises locales. Chapeau aux initiateurs, vivement la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada